Et maintenant sur la scène politique fédérale, les militants conservateurs avaient rendez-vous à Victoriaville ce soir pour un grand rassemblement en compagne du chef Pierre Polièvre et parmi eux l'ancien caquiste Éric Lefèvre, qui est retourné à ses premiers amours. Et Kevin, il est déjà en mode attaque. Il a tenu un discours enflammé ce soir devant des partisans du Parti conservateur du Canada à Victoriaville. C'était sa première sortie publique depuis le début de la semaine. Je vous rappelle que le député d'Artabasca avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait remis sa démission au premier ministre Legault. Il siège maintenant comme indépendant. Une annonce qui avait surpris bien des gens, notamment au sein de la CAQ. Il y avait près de 300 personnes sur place, notamment des débutés conservateurs, qui portaient fièrement un chandail de hockey du gros bon sens. Éric Lefèvre s'est expliqué à la foule sur les raisons de son départ. Pour lui, c'est un retour à la maison. On peut l'entendre suivi de Pierre Polièvre. Dites-moi, est-ce que c'est un désaveu envers François Legault et la CAQ? Non, du tout. Ce n'est pas un désaveu envers François Legault et la CAQ. J'ai fait de la politique provinciale. Il y a une opportunité qui s'est ouverte à moi. J'ai eu des appels de collègues députés conservateurs, de sénateurs conservateurs. J'ai eu un appel de Pierre Polièvre. On s'est rencontrés, on a échangé sur la vision du Québec à l'intérieur du Canada. Et ce que j'ai le goût, c'est de mettre l'épaule à la roue avec Pierre Polièvre pour amener un gouvernement conservateur lors de la prochaine élection fédérale. La première fois que j'ai rencontré Éric, il travaillait pour Danny Lebel, l'ancien ministre qui vient de Lac-Saint-Jean. Et c'était un de mes mentors. Il m'a enseigné beaucoup. J'étais son secrétaire parlementaire en même temps qu'Éric était son adjoint politique. Et les conservateurs avaient raison de sourire ce soir. Selon le dernier sondage à Bacchus, leur parti est toujours en tête dans les intentions de vote au pays à 43 %. Le Parti libéral à 23 %. Le NPD suit à 18 %. Regardez maintenant au Québec. Les conservateurs ont fait des gains. Ils se retrouvent à 26 % avec les libéraux dans les intentions de vote. Le Bloc québécois reste toujours en tête à 32 %. Le sondage a été effectué avant le budget fédéral. Il y avait bien des gens heureux ce soir à ce rassemblement à Victoriaville. Ils ont l'impression que le Parti conservateur du Canada a le vent dans les voiles. Merci, Kevin. Au revoir.